Vous avez consommé quoi comme alcool, madame ? Du champagne. Du champagne. Vous n'allez pas repartir, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas vous laisser repartir, ok ? Donc vous allez attendre. Mon but, ce n'est pas tellement de dire « je vais vous retirer votre parole », mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce que je veux, c'est que vous n'ayez pas un accident plus loin et que vous provoquez un accident. Pour les autres et pour vous surtout, d'accord ? Boire ou conduire, il faut choisir. En gros, vous avez droit à zéro. Là, aujourd'hui, vous avez de la chance. Il faut mesurer la chance. Bonsoir, madame. Coupez le moteur, vous mettez au warning, s'il vous plaît ? Et vous me présentez votre permis de conduire. Je vous demandais de souffler dans l'appareil. Un souffle long et continu jusqu'à entendre un petit claque. Vous avez consommé quoi comme alcool, madame ? Du champagne. Du champagne. Et en quelle quantité ? Je pense de verre. De verre ? De verre, oui. Vous êtes en parmi probatoire, madame ? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on a droit à quand on parle du probatoire ? Le taux légal en France, c'est combien ? 0,5. C'est 0,5. D'accord. 0,5. Donc, par rapport à des mg par litre d'air expiré, on a droit jusqu'à 0,24. Mais vous, vous êtes un permis probatoire. On vous l'a expliqué quand même au code. En gros, ça veut dire que quand vous êtes probatoire, boire ou conduire, il faut choisir. En gros, vous avez droit à zéro. Donc là, vous avez combien de points sur votre permis ? Il y a 4 points. 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 Donc, vous avez droit à 0,10. Et là, vous voyez combien ? 0,15. Ça veut dire que vous êtes au-dessus. Et une alcoolémie, c'est combien ? On perd combien de points sur l'alcoolémie ? Vous savez, non ? Exactement. C'est 6 points. Donc là, deux coupes de champagne, effectivement. En gros, c'est 0,10 par verre. Donc là, vous avez pris deux verres. Il y a combien de temps le dernier verre ? Effectivement, peu de temps. C'est-à-dire ? Une demi-heure. Donc, vous venez avec moi, je vais vous faire souffrir dans un autre appareil. Et puis, on va voir exactement... Parce que ça, c'est un petit peu approximatif. Donc là, on va voir exactement combien vous avez. D'accord ? La dame, elle a bu de verre de champagne. Effectivement, ça a indiqué un taux de 0,15. Mais étant donné qu'elle est probatoire, elle a un permis probatoire, elle est soumise à 0,10. Alors, elle risque 6 points de retrait sur son permis de conduire et une amende de 135 euros. Allez, vous prenez bien votre respiration et vous faites un souffle continu. Et c'est moi qui dis stop. Allez-y. Stop. Donc, elle dit un petit peu moins que l'appareil. Je vais vous proposer un deuxième souffle. Parce qu'on a droit à deux souffles. On va attendre 15 minutes. On va refaire un deuxième souffle. Logiquement, ça se pourrait que vous êtes en phase descendante. Donc, on va voir. D'accord ? Comme l'éthylotest a révélé 0,15 et que l'éthylomètre est quand même beaucoup plus précis. Il a révélé 0,13. Il y a des chances que dans 15 minutes, elle soit vraiment à l'alignement. Alors, on va refaire la même chose. Allez-y. Stop. Bon. 0,11. Donc, on voit que, vous voyez, ça descend. Vous n'allez pas repartir, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas vous laisser repartir. Ok ? Donc, vous allez attendre. On va même attendre bien que vous soyez bien en dessous du taux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que moi, mon but, c'est pas tellement de dire je vais vous retirer votre permis. Vous voyez, c'est pas ça le problème. Le problème, ce que je veux, c'est que vous n'ayez pas un accident plus loin et que vous provoquez un accident. Pour les autres et pour vous surtout, d'accord ? Donc, on va attendre, d'accord ? D'accord. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut vous mettre ça dans la tête, d'accord ? Vous êtes jeune conductrice. Déjà, même jeune ou pas jeune, boire ou conduire, il faut choisir, d'accord ? Il ne faut pas se dire qu'on a droit à un verre ou on a droit à deux verres. On n'a droit à rien. Donc là, aujourd'hui, vous avez dépassé. Là, aujourd'hui, vous avez de la chance. Il faut mesurer la chance. Comme je dis toujours, moi, on est samedi soir, vous avez le droit de vous amuser aussi. C'est pas interdit. Mais si vous vous amusez et que vous consommez un peu d'alcool, il faut rester, il ne faut pas prendre le volant. Ou alors, il y a un Sam, comme on dit. Alors, vous allez retourner dans votre voiture, vous allez vous mettre au chaud et on ressoufflera tout à l'heure et jusqu'à temps que ça soit bien. On décide simplement de ne pas lui relever. Par contre, on ne laisse pas repartir la personne. Quand la personne va repartir, parce que là, dans un quart d'heure, elle sera en dessous du taux. Donc, il n'y a aucun souci. Là, pour l'instant, on a fait preuve de diplomatie. Il faut savoir aussi en faire. Là, elle était vraiment à la limite. Et puis, en plus, 0, c'est vraiment très peu d'alcool quand on regarde. Mais c'est vrai que les jeunes conducteurs, ils n'ont que jusqu'à 0,10. Et c'est 0,10, c'est qu'un verre d'alcool. Donc, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Je trouve ça normal. C'est sûr que ça évite, effectivement, des accidents. Enfin, certainement, des accidents. Je comprends totalement et je m'en veux qu'à moi-même. C'est indulgent de ma part. Et moi, je ne me vois pas vous se péter ou vous dire quoi que ce soit. Je respecte et je trouve ça normal. Et voilà, j'ai un merci beaucoup. Allez, je ne suis pas comment on fait, vous savez faire ? Non, non, je sais. Allez-y. Stop. 0,07. Qu'est-ce que vous avez dit ? Il savait, il savait. Voilà. Bon, enfin, au moins, on sait que vous êtes en dessous. Donc, maintenant, on a le droit de vous redonner votre permis. Je pose l'appareil. D'accord. Les documents très précieux. Et puis, faites-y attention. Vous aussi, madame. Bonsoir. Et puis, c'est la première, la d'infos. Oui. Voilà. 這一éo. imprisonment